Mais d'où on sait que le toka doit être debout ? Il faut juste qu'il y ait des siman. Siman, taf ouf pehé, 585. Il faut que le sonneur soit debout. Pourquoi d'où on sait que le sonneur doit être debout ? On apprend ça de... C'est ékech, ékech. Ah, ékech avec le... Avec, avec... Le maire, le spirituel maire. Donc toi tu démarques comme ça et... Je crois que tu l'as pas dit en l'ambition ? Tu sors. Voilà, yom troa yelachem. On avait dit ça vendredi. On reprend de l'ambition. Lachem, lachem. On fait un ékech entre homer... Entre le homer et le shofar. Donc il faut être debout. Bedi-arvad, si quelqu'un n'était pas debout, quelqu'un était assis... Alakhalama asé, Bedi-arvad, en postéorie, il est quitte. Yatsa. D'accord ? Maintenant, il est vrai que le tzibou, la communauté... Ils ne sont pas obligés de se lever. La communauté peut être assis. La communauté peut être assis. Ça c'était ce qu'on appelle les tkiyot de Meyushav. Donc, on continue. Dans le 6e, il doit faire la tkiyah, il doit faire la bracha de lichmo à kol shofar et la bracha de Shekhiyano. Les deux brachats, il faut le faire. Qu'on ne soit quitte ou pas, il faut quand même les faire ces brachats, parce que, vous savez ce qu'on appelle le principe de harivim. Moi, je suis quitte de la bracha et de la mitzvah, j'ai tout fait. Mais il y a un juif qui n'a pas encore fait. Donc, c'est comme si c'était moi qui n'avais pas fait. Je dois absolument refaire la bracha pour rendre quitte ce juif. Et il les quitte en m'écoutant. Shomea keonem. Il faut qu'il réponde a priori Amen. Certains disent qu'il a le droit de dire Baruchou, 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 d'autres disent non. C'est une machloquette dans les poskis. Mais c'est sûr qu'on refait la bracha pour l'autre. Ça, si ce sont des hommes, merci beaucoup. Si ce sont des femmes, qu'est-ce qu'il faut faire, oui ou non ? Lichmo à kol shofar. Vous savez que si ce sont des femmes, ça pose un gros problème à l'achic. Parce que les femmes n'ont pas l'obligation d'écouter le shofar. Parce que c'est mitzvah tassé chez Azvan Grama. Or, sur les mitzvah tassé chez Azvan Grama, on n'a pas l'habitude de faire des brachots chez les sfaradim. Chez les ashkanazim, oui. Chez les sfaradim, non. Donc, si on a un public sfarad et il y a un sonore sfarad, est-ce qu'il peut faire une bracha pour les femmes ? Non, s'il n'y a que des femmes. Il est coincé. Pardon ? Il est coincé. Il est coincé. Alors, de toutes les manières, vous le savez, on est quitte de la mitzvah, même si on n'a pas fait la bracha. Vous vous rappelez ce principe ? La bracha n'est pas merakevet. On n'empêche pas d'être quitte de la mitzvah. Donc, même si on n'a pas fait pour une X raisons, alors que même si on aurait dû faire, on est quitte de la mitzvah de shofar sans faire la bracha. Et vous savez aussi, Abotai, l'importance que j'ai en train de dire, c'est que l'importance est de vouloir rendre quitte et de vouloir être quitte. Et je vous explique encore, je vous rappelle des halakhot que vous devez savoir, j'imagine depuis longtemps, c'est que si, par exemple, vous êtes dans un endroit où tout le monde est venu écouter le shofar, même si on n'a pas pensé à vouloir être quitte, on est quitte parce que les circonstances montrent bien pourquoi on est là. Par contre, si vous êtes dans votre lit et qu'il y a une soderie de shofar en face, d'accord ? Là, ce n'est pas évident parce qu'on ne sait pas dans quel esprit vous l'avez écouté, etc. Donc, il y a l'intention d'être quitte et l'intention d'être quitte, et de rendre quitte. Alors, Donc, on fait à trois fois Pas plus. Parce que quoi ? Si je fais, je rentris quelqu'un, je n'ai pas l'intention de faire les cent collottes, les cent sons. Je fais juste le strict minimum. Le strict minimum, c'est trois fois chacun de ces sons. Est-ce que vous savez pourquoi c'est trois fois chacun de ces sons ? En résumé, c'est parce que c'est écrit trois fois le mot terroir dans la Torah, donc on sait que c'est trois fois à faire. On sait qu'il y a trois chitots, trois lectures possibles de la terroir. Est-ce que la terroir c'est shvarim trois ? Est-ce que la terroir c'est shvarim ? Est-ce que la terroir c'est trois ? C'est quoi terroir ? Ça veut dire un sanglot. C'est pour ça qu'on va dans l'agmara. Mais on ne sait pas comment l'interpréter. Est-ce qu'un sanglot c'est un, 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 ou bien un, ou bien c'est les deux ? Alors comme on ne sait pas, on fait toutes les formes de sanglots possibles. Donc comme ça on est sûr d'avoir fait la terroir. Mais en fait la terroir normalement c'est que trois fois. Et chaque terroir elle est précédée par la tkya et suivie par la tkya. Voilà l'explication des trois groupes de fiat. C'est bien de sonner sur le côté droit. Il a commencé à sonner. Il ne peut pas compléter parce qu'il est fatigué, il n'arrive plus. Un autre peut compléter. Ça suffit de la bracha qu'un premier a fait. L'abandon c'est qu'il y ait les tkya, ceux qui ont sonné en dernier au moment de la bracha. Au moment de la bracha tout le monde écoute. Donc parmi eux il y a des gens qui vont sonner. Eh bien si celui qui va sonner par la suite était présent au moment de la bracha, donc il a été quitte. Donc il n'a pas besoin de refaire la bracha. Parce que tout le monde a été quitte par la même bracha qui a été faite au début et qui a enquité tout le monde. On est d'accord ? Par contre s'il n'était pas présent et qu'il n'a pas fait la bracha, il faut que lui la refasse déjà pour lui. Mais ce n'est pas grave, on peut au milieu changer de sonneur. On pourrait même à l'autre part par exemple quelqu'un fait la bracha et c'est quelqu'un d'autre qui souffre. Qui souffre par exemple, on pourrait faire ça. Mais c'est le moment où ça ne sort pas. Voilà, exactement. Par exemple celui qui a fait la bracha qui a sonné en premier, il a fait trois sons. Ouais. Il n'arrive pas à continuer. Celui qui reprend, il reprend où ? Il reprend exactement où s'est arrêté. S'il n'y a pas eu de Hefsek, s'il n'y a pas eu d'Afsaka, s'il n'y a pas eu de grande coupure, s'il n'y a pas eu de grande coupure, il faut recommencer le groupe. Mais sinon, j'aurai sa suite. On va dire comme ça. Si par exemple tu as des lignes, si tu as des lignes, un, deux, trois. Vous savez les lignes qu'il y a ? Qui a, Jvarim, trois. Qui a, Jvarim, trois fois cette ligne. Donc, si tu es à la fin d'une ligne, d'accord ? Donc ça fait, c'est un groupe. Sinon il faut reprendre. Alors on peut voir dans les détails combien il y a des Hefsek, voilà. Pas qu'il y a des Hefsek. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous savez que la Tkia, elle doit englober tout ce qui est au milieu. La Tkia soit suffisamment longue pour englober tout ce qui est au milieu. Et la Tkia, et la Tkia, et la Tkia, et la Tkia, il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Il ne faut pas que ça prenne beaucoup de temps. Ensuite, donc, même s'il a fait la bracha, il n'a pas du tout à sonner, il se met à sa place, il sonne son bracha, c'est pas une bénédiction en vin. Parce que la bracha du premier, elle rentre le second et tout le calme. Donc c'est pas une bracha en vin. Ce n'est pas bien que ce soit le chalet à Tkia qui fasse la Tkia. Parce qu'il est mis de balbel. Il perd le fil, il est perturbé. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, il vaut mieux que ce soit deux personnes, un chalet à Tkia d'un côté, un sonneur d'un autre. Il ne faut pas que ce soit la même. Alors, c'est pas une interdiction. Non, c'est pas une interdiction. C'est pas une interdiction. Et s'il est garanti, il est assuré de revenir à sa Tkia, il a le droit de faire la dette qui est haute. En général, les gens ont peur de ne pas arriver à gérer les deux pôles. Il y a des gens qui font ça facilement, sans difficulté, qui ont le bachat du souffle, qui arrivent facilement à sonner. Ensuite, le ramain dit, mais attention, ça c'est un problème, parce qu'au milieu de la Tfila, c'est évident, il est en même temps chalet à Tkia, et en même temps Tkia. Mais celle que l'on fait après l'écriture de la Torah, on n'est pas un peu de la Tfila. Donc il n'y a pas de bilboule, il n'y a pas de perturbation. Donc là, il n'y a pas de problème. Le chalet à Tkia, il peut très bien, sans problème, les sonner. C'est-à-dire qu'à priori, c'est pas la même chose qu'il peut tout faire, a priori. Exactement. Absolument pas nécessaire d'utiliser le même Tkia du début jusqu'à la fin. Je peux prendre quelqu'un qui fait les premières séries, puis après il y en a un autre qui fera les autres séries. Il n'y a aucun souci. Mais il y a un principe qui s'appelle, celui qui commence la mitzvah, on lui dit terminer. Donc c'est vrai que s'il a commencé les premières Tkia, on lui dit terminer. Et si pour une raison ou une autre il est obligé de partir, c'est pas interdit. Mais a priori, c'est sûr que lui qui a priorité à cause de ce principe. Tu commences une mitzvah, termine là. On a l'habitude de lire devant celui qui sonne l'ordre des Tkia de manière à ce qu'il ne se trompe pas. Il y a quelqu'un qui lit ce qu'il doit faire. C'est une bonne chose. Comprenez, chers amis ? Celui qui prend un salaire pour faire la tefilah, il ne voit pas de bracha de ce qu'il a de ça. Donc il faut faire attention. Ce qu'on a habitué, c'est de faire un package et lui demander de faire plus d'office. Pas que celui de Rosh Hashanah. Il ne faut pas prendre que sur Rosh Hashanah ou que sur Rosh Hashanah. Non, en fait, c'est en général. Un hôtel sakhal litkoa de Rosh Hashanah. Donc celui qui prend du salaire pour faire la tefilah. Ou que délit palel. Ou pour lui prier. Ou le targem de Shabbatot ve'yom tov. Même Shabbat et yom tov. Avant, il faisait le tirgum. Le tirgum, ça veut dire la traduction. Il disait un passeau que quelqu'un traduisait tout de suite. Il dit Le salaire qu'il prend ne lui amène pas de bracha. D'accord ? Mais c'est celui qui prend, mais sinon on lui donne. Ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de bracha. Un hôtel. Non, parce qu'il me semblait qu'il fallait le payer pour qu'il fasse le travail correctement, etc. Non. A priori, il vaut mieux qu'il ne demande pas l'argent et nous, on ne doit pas lui donner. Maintenant, s'il a exigé, on doit lui donner. Parce que finalement, ça a été fixé. Il n'y a pas de bracha de ce salaire, de cet argent. La question de Rosh Hashanah c'est comment, entre guillemets, détourner le fait que ce soit pas le bracha. Est-ce qu'il y a une astuce ou pas ? J'ai proposé de lui donner plus de choses à faire, d'autres choses à faire. Comme ça, il met ça dans un global. Mais c'est un petit peu ce m'en raconter de l'histoire parce que tout le monde a bien compris que si on lui paye si cher, c'est uniquement parce qu'il fait des filots de Rosh Hashanah. Je ne sais pas Rosh Hashanah. Voilà. Si on lui fait faire une fila de Minha en semaine, bon déjà, on nous dit qu'il ne faut pas faire payer pour une fila. Il faudrait lui donner pour autre chose. Ce n'est pas évident de... frais de déplacement. Mais pourtant, Lagmara, elle parle que c'est difficile de choisir celui qui va faire le chérien-cibourg parce qu'il va être payé, peut-être qu'on va le mettre en avant par rapport aux autres. Elle considère que c'est déjà faisable. Ça se fait depuis très longtemps. C'est vrai. On n'a pas dit que c'est à saut, je répète. On n'a pas dit que c'est infardi. On a dit qu'il ne voit pas de Siman Vracha. Mais c'est vrai que c'est très ancien de payer quelqu'un qui fasse une fila. C'est vrai que ça évite des machloquettes. Bon, je ne sais pas si on en a envie totalement parce qu'il y a aussi des gens qui disent qu'ils devraient payer celui-là plutôt que payer un autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que c'est un usage très ancien, très répandu dans l'anglais israélien de payer quelqu'un pour prier. Mais c'est vrai que ça n'a pas écrit à saut, je répète. Ça n'a pas été écrit. C'est interdit. Et je continue, je termine. Shofar Shal Rosh Hashanah dans Siman Tav Kouf Peva. Shofar Shal Rosh Hashanah Mitzvah Tov V'shen Ha'il V'kafouf. Sa Mitzvah, c'est d'être en bélier, un rocheur de bélier et courbé parce que c'est écrit que le jour de Rosh Hashanah Siman Shih Fufu Libam Lamakom D'il Havet Sraïm. C'est un Siman que le cœur doit être rabaissé devant un cadeau de Jouan.